Bonjour, nous allons coudre ensemble la veste Karl, dont la veste Karl est le dernier patron de couture homme de la marque Les Patrons. Les Patrons, c'est une marque de patron de couture uniquement homme. Le patron est gradé du XS au 3XL. C'est une veste mi-saison, non doublée. Uniquement les empiècements dos et devant sont doublés, par des petites chutes de coton. C'est une veste inspirée des vestes de travail et des vestes en jean. C'est un petit mélange des deux. C'est une veste longueur petite hanche avec les épaules légèrement tombantes et où vous avez deux versions de poche disponibles. C'est parti ! Après avoir découpé toutes les pièces, on va bien marquer tout l'écran, les repères de poche et nous allons pouvoir passer la couture. Bien entendu, vous devez thermocoller également les pièces. Sur ce patron-là, nous thermocollons le dessous de colle. Si vous utilisez pour les bracelets de manche un tissu plus fin pour le tissu intérieur, vous pouvez également les thermocoller pour qu'il n'y ait vraiment pas beaucoup de différence de rigidité et d'épaisseur entre les deux. Utilisez quoi qu'il en soit toujours un thermocollant assez fin. Également, elle se referme par une pâte de boutonnage. Donc, le conseil, c'est quand même d'utiliser un thermocollant toujours fin à minima sur le côté qui va accueillir les boutonnières. Donc, voilà, c'est parti ! Donc, voilà, nous allons commencer à assembler les parties bustes devant, donc la pièce numéro 1, 13, avec les empiècements extérieurs devant et les empiècements intérieurs. Donc, bien sûr, vous marquez bien les crans, donc crampes-pliures. Là, je marque ici avec un petit coup de ciseau. Surtout, ne crantez pas énormément si vous décidez de faire comme moi, de cranter aux ciseaux. Il ne faut vraiment pas que ça... Donc, vous marquez tous les crans. Voilà. Vous repérez bien l'emplacement des poches. Donc, ici, j'ai utilisé la technique du petit fil. Alors, comme ce sont des marquages sur des poches plaquées qui vont se retrouver sur le devant du vêtement, sur la partie endroit, je déconseille fortement, surtout si vous utilisez un tissu foncé, je déconseille fortement le stylo friction, parce que, oui, il part à la chaleur, mais il peut rester des traces. Ça peut manger la couleur du tissu, ça peut faire des traces blanches, disgracieuses, surtout quand on fait sur l'avant du tissu, sur l'endroit. Donc, moi, j'utilise la technique des petits fils. Donc, vous voyez, je marque, je passe juste un fil. Donc, moi, je marque... Alors, bien sûr, vous pouvez marquer tous les angles. Moi, je marque juste uniquement pour la poche poitrine, les repères hauts, et pour les poches basses et la poche intérieure. Donc, je marque uniquement les emplacements, enfin, les points bas, pardon. Là, si vous utilisez la même technique que moi pour marquer les emplacements poches, donc une fois, pour la poche poitrine, ça nous est égal, parce qu'elle est uniquement sur le côté gauche au porté, à moins que vous décidiez de la mettre sur les deux côtés. Ça peut faire sympa aussi. Sinon, vous avez juste à prendre le côté gauche et à garder le fil, à bien le maintenir pour pas qu'il s'en aille, pour qu'il reste bien sur le côté gauche au porté. Donc, on est bien sur la bonne version. Et pour les emplacements de poches basses, comme elles vont être sur les deux côtés, donc on vient tirer, alors, bien sûr, sans les perdre, on vient tirer et on va venir couper au centre, entre les deux pièces, les fils, hop, 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 on les maintient bien. On fait attention qu'ils ne glissent pas quand on enlève la planche, hop. Voilà, ils sont toujours ici. On les replace bien pour pas les perdre. Sinon, il va falloir les replacer. Et j'avoue que c'est pas super agréable. Et on va pouvoir passer à l'assemblage du buste. Voilà, mon tissu est assez foncé. Je vais utiliser, parce que Karl a un jeu de surpiqure sur tout le modèle, donc ce que je vais utiliser sur ce tuto, donc ce tissu qui est assez foncé, et je vais utiliser une bobine de fil orange, rouge, rouille, pour que vous puissiez voir le mieux possible les marquages. Donc, on commence par prendre les empiècements, les pièces empiècements devant extérieur, et on va les positionner endroit contre endroit sur les pièces buste devant. Hop. Hop, pour que vous puissiez voir, comme ceci. On fait bien attention de pas coincer les fils de marquage de la poche poitrine. Voilà. On va venir épingler, mais juste à peine, parce que, voilà, pour les maintenir. Alors, je vous conseille de travailler en symétrie, ça veut dire de travailler les deux pièces en même temps, pour pas vous tromper de sens, ça évite un maximum les erreurs. Hop. Et une fois que nous avons fait ça, donc on positionne bien les pièces empiècements extérieurs, à endroit contre endroit, sur les pièces buste devant, et on retourne. Voilà. On se retrouve avec les pièces buste devant à l'envers, sur l'envers, et on va venir récupérer les pièces empiècements intérieurs du devant, celles que nous avons coupées dans la doublure, une chute de coton, peu importe, ce que vous souhaitez, et on va venir les positionner en droit de l'empiècement doublure, sur l'envers du buste devant. Donc, cette pièce-là est beaucoup plus petite, c'est normal, parce que sur le modèle, hop, c'est celui-là, sur le modèle, en fait, la patte de boutonnage est à même, donc ce qui veut dire, c'est qu'elle est déjà coupée dans la pièce, elle est déjà prévue dans la pièce, donc quand on va venir replier la patte de boutonnage, l'empiècement va se retrouver coincé, et ça va faire une jolie finition. Donc voilà, on vient positionner, donc vous vous basez bien sur l'entournure, et vous les positionnez bien bord à bord. Donc c'est l'empiècement doublure, alors endroit de l'empiècement doublure, contre l'envers du buste devant. Hop, on vient bien le lisser, on ne tire pas, et donc vous voyez, elle est plus petite, c'est normal, et on va venir épingler, tout le long, pour bien maintenir les pièces. On fait la même chose de l'autre côté, sans coincer les fils de marquage de la poche poitrine, donc on fait bien, on positionne bien bord à bord, les deux entournures, enfin les trois entournures, parce que là nous avons le buste, la pièce buste devant, et les deux empiècements, donc la pièce buste devant se retrouve prise en sandwich, entre les deux empiècements. On vient épingler, voilà, et on va venir coudre au point droit, à un centimètre du bord, tout le long, en commençant la couture, et en la terminant bien sûr, par des points d'arrêt. Nous sommes venus piquer à un centimètre du bord, avec point d'arrêt au début et à la fin, donc les deux empiècements, donc petite précision, je ne vous demande pas de surfiler, ou surjeter les bords francs ici, c'est tout à fait normal, parce que les bords francs vont se retrouver vraiment pris en sandwich, dans les empiècements, donc il n'y a pas besoin de surjeter ou surfiler. Donc voilà, nous remontons les empiècements, intérieur et extérieur, vers le haut, et nous allons venir repasser en plaquant bien les coutures, pour pouvoir procéder aux surpiqures. Voilà, j'ai procédé au repassage en écrasant bien les coutures. Ce que l'on peut faire pour ne pas que les empiècements bougent lors des surpiqures, on va venir mettre une petite épingle qui va bien maintenir les deux empiècements ensemble vers le haut. Voilà, comme ça on n'aura pas de soucis pendant les surpiqures. Donc on épingle une et deux. Et on va venir réaliser les surpiqures du côté empiècements. Donc je vais vous montrer. Donc là, vous avez la couture, voilà, le sillon. Donc on va venir piquer, réaliser les surpiqures vraiment du côté de l'empiècement, pas du côté du buste. Donc la première surpiqure, pardon, se réalise à environ 2 mm du bord, du sillon, ici, et la seconde se réalise à environ 4 mm de la première. 4-5 mm. Vous pouvez bien sûr utiliser une aiguille double, ou alors faire de surpiqures parallèles à l'aiguille simple. Petite précision, pour les surpiqures, on allonge toujours un petit peu le point. Donc si pendant l'assemblage, si vous avez un tissu qui n'est pas trop épais, une gabardine de poids moyen, etc., vous pouvez coudre avec un point de 2,5-3 mm. Et pour la surpiqure, vous allongez toujours le point un petit peu plus. Donc là, je pense, là je couds avec un point à 3 mm, j'assemble et je vais faire une surpiqure à 4 mm, adaptée selon l'épaisseur de vos tissus et selon le rendu. Je vous conseille de toujours, pardon, j'ai la voie enrouée aujourd'hui, de toujours faire un test sur une chute. Au moins, vous êtes sûr de la qualité de votre point et du rendu, s'il vous convient ou pas. C'est parti. Voilà, les surpiqures ont été réalisées. Donc là, vous pouvez voir sur le côté gauche. Donc là, je suis typiquement plus à 0,5 mm d'écartement entre les deux surpiqures. Mais j'avoue, c'est une question de goût. C'est pour ça que je vous dis de plus essayer sur une chute pour voir vraiment le rendu que vous voulez avoir. La seule chose auquel il faut faire, je pense, attention, c'est comme les pièces vont se retrouver face à face, comme ceci, parce que là, on est sur le devant, la veste va venir se fermer là. Essayez d'avoir surtout le même écartement là pour que lorsqu'elles vont être face à face, ça fasse plus jolie. Mais bon, voilà, comme d'habitude, de toute façon, après, il n'y a que la personne qui a réalisé la veste qui verra les soucis ou autres, si soucis il y a. Donc vous voyez, on a réalisé les deux surpiqures parallèles et l'envers. Donc vous voyez, donc voilà. Une fois que nous avons fait ceci, on peut venir enlever les épingles qui maintiennent, qui maintenaient, je vais y arriver, les épaules et on va mettre ces pièces de côté et nous allons venir préparer les poches. Donc sur Karl, il y a de base quatre poches. Donc une poche poitrine qui va se situer sur le côté gauche au porté, donc c'est celle-ci. Bien sûr, si vous êtes gaucher, vous pouvez la mettre à droite, il n'y a pas de souci, vous pouvez même en mettre une de chaque côté. Ça peut faire sympa. Mais dans le modèle initial, voilà, il prévoit une poche poitrine sur le côté gauche, une poche intérieure qui est, elle, doublée et qui sera cachée par les poches basses ici. Donc Karl prévoit deux versions de poches basses. Donc ici, vous avez la version B, donc c'est la poche B et donc c'est la version que nous allons faire pendant le tuto. Sinon, vous avez également la poche A qui est plus inspirée de la veste de travail et donc elle se réalise exactement de la même manière que la poche poitrine, la seule différence vous verrez dans la documentation, c'est la taille de l'ourlet en haut. Voilà, sur la poche poitrine, c'est un ourlet de 1 cm donc on replie deux fois 1 cm et alors que la poche A c'est un ourlet de 2 cm donc on replie deux fois de 2 cm. Mais voilà, c'était juste la petite parenthèse parce que ici, nous allons faire la poche B. Donc nous allons commencer par préparer et plaquer la poche poitrine. Donc la poche poitrine est normalement prévue dans le tissu principal. Après, c'est à vous de choisir, voilà, en couture, c'est ce qui est top, c'est qu'on est totalement libre et laisser court à votre imagination. Vous pouvez faire de l'upcycling, utiliser des chutes, enfin, faites comme vous le souhaitez. Donc là, on va préparer la poche poitrine. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, elle a un ourlet de 1 cm sur le haut de la poche. Donc on va venir replier au fer deux fois 1 cm sur l'envers de la poche. Voilà, comme je vous disais, je suis venue marquer au fer l'ourlet du haut de la poche poitrine. Donc j'ai replié deux fois 1 cm et on va pouvoir procéder à la piqûre de maintien de l'ourlet. Petite précision concernant les surpiqûres. Si vous utilisez un fil fort pour réaliser des surpiqûres, si par exemple vous décidez de la réaliser en denime et que vous souhaitez faire les surpiqûres denime, la plupart des machines familiales, surtout celles qui ont des canettes en plastique qu'on met directement dans la machine, celles-ci, généralement, ne supportent pas les fils forts dans la canette. Donc gardez votre fil d'assemblage, un fil standard dans la canette et vous changez au moment de réaliser les surpiqûres, vous changez uniquement le fil d'aiguille. Dans ces cas-là, vous réaliserez la surpiqûre sur le dessus, comme ceci. Mettez-vous bien un repère pour bien fixer l'ourlet de l'autre côté parce que du coup, vous n'allez pas voir. si, comme moi, là, vous avez le même fil d'assemblage pour les surpiqûres et pour l'assemblage, vous pouvez réaliser comme un ourlet classique. Là, vous piquez à 1 mm du bord en suivant sur l'envers. Voilà, j'ai réalisé la piqûre de l'ourlet comme ceci. Donc là, maintenant, on va venir replier les bords. Donc, dans la documentation, je ne préconise pas de surjeter ou surfiler tout le tour de la poche. Si vous avez un tissu qui s'effiloche beaucoup, là, vous voyez, moi, enfin, ça ne s'effiloche pas du tout. Si vous avez un tissu qui s'effiloche beaucoup, vous pouvez venir surjeter ou surfiler ou réaliser un point zigzag. Si vous n'avez pas de surjeteuse, il n'y a pas de souci. Maintenant, à ce moment-là, pourquoi maintenant ? Parce que, voilà, ça va vous éviter les surépaisseurs du surjet quand vous allez replier l'ourlet. Là, on va venir réaliser un rempli tout le tour de 1 cm tout le tour de la poche et bien marqué au fer. Donc, je suis venue marquer au fer les remplis tout autour de 1 cm là, j'ai maintenu avec des petites épingles parce que je trouve que mon tissu ne marque le fer mais pas non plus extrêmement bien. Donc, pour être sûr, j'ai épinglé les bords pour ne pas qu'ils ne bougent. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est, on va venir prendre la pièce buste devant assemblée avec les empiècements que l'on a fait tout à l'heure. Donc, le côté gauche au porté, c'est là où il va y avoir la poche poitrine et donc, vous voyez, il y a mes petits fils de marquage de haut de poche et donc, on va venir la plaquer à ce niveau-là. Donc, vous voyez, c'est pour cela que je marque uniquement le haut de poche parce que je trouve qu'il n'y a pas besoin de... mais bien sûr, vous pouvez marquer votre poche si vous voulez tout savoir. Elle est positionnée à 1 cm de ce bord-là. Donc, on va venir positionner la poche bien comme il faut. Voilà. et on va venir épingler. Alors, pour plaquer les poches, moi, j'aime bien déjà mettre les premières épingles au centre dans le biais comme ceci. Ce sont des épingles qui ne vont pas bouger lorsque je vais coudre. ça, je suis sûre qu'elles seront toujours maintenues. Hop. Donc, j'en mets un petit peu. Je vérifie bien que ma poche est bien parallèle. Hop. Et ensuite, je viens épingler tout le tour. Voilà. Et celles-ci, d'épingles, on les enlèvera au moment de la piqûre. Hop. La petite épingle que j'avais mise pour maintenir le serre-plus. On va la mettre comme ceci. On va venir piquer tout le tour de la poche à environ un ou deux millimètres du bord de la poche. Pareil, vous pouvez réaliser. Là, le tuto prévoit une seule surpiqure, une seule piqûre. Vous pouvez en réaliser deux. C'est comme vous le souhaitez. Allez, c'est parti. Voilà. La poche a été plaquée. La poche poitrine a été plaquée. Vous voyez, j'ai laissé les aiguilles qui n'ont pas bougé. On va pouvoir les enlever. Hop. venir couper les petits fils. J'espère que vous voyez bien. On peut enlever le fil de repère pour la poche poitrine. Je vous remontre bien. Voyez. La poche est plaquée. Et sur l'envers, on voit peut-être mieux. Sur l'envers, vous avez ceci. Ce que l'on va venir faire maintenant, c'est qu'on va venir préparer la poche intérieure. Parce que la poche intérieure va se fixer avant les poches basses. Donc, on met ça de côté. La poche intérieure va venir se fixer avant les poches basses parce qu'elle va être cachée justement par ces dernières. Donc, on récupère nos deux pièces pour la poche intérieure. Donc, c'est une poche doublée. Donc, vous voyez, j'ai une fois le tissu principal et une fois la doublure. Et ce que l'on va venir faire, c'est que l'on va venir coulisser la pièce. Donc, coulisser, c'est mettre, positionner endroit contre endroit deux morceaux, deux pièces de même forme. Et on va venir piquer tout le tour en laissant une ouverture d'environ 5 cm. sur le bas de la poche. Donc, ici. Pour pouvoir ensuite la retourner. Donc, voilà. Donc, on vient, on maintient avec des petites épingles. Voilà. Moi, j'aime bien me mettre ensuite, vous voyez, là, ce ne sont pas des tissus difficiles à coudre. Je mets une épingle sur chaque face. Et, sur le bas de la poche, je vais mettre vraiment deux épingles. Ça va être le seul côté où je vais mettre deux épingles. Et, elles vont me servir de repère, en fait, pour garder l'ouverture pour pouvoir retourner. Donc, je vais commencer la couture ici, point d'arrêt. Hop, on fait tout le tour à 1 cm du bord. Et, je vais m'arrêter ici, point d'arrêt. Et après, on va pouvoir dégarnir et retourner. Allez, c'est parti. Voilà, je suis venue coudre tout le tour à 1 cm. Donc, vous voyez, j'ai bien débuté et arrêté la couture au niveau de mes repères que j'avais mis avec mes épingles. On va venir couper les fils, bien sûr. Hop, et on va venir dégarnir les angles. Bien dégarnir sans couper les coutures, bien sûr. Vous crantez jusqu'à 1-2 mm de l'angle de la couture. Là, je me suis un peu loupée. Hop, et on va venir retourner. Hop, on va venir retourner notre assemblage. Je... 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 On essaye le mieux possible de bien ressortir les angles donc si vous avez quelque chose pour pousser c'est mieux, moi je n'ai pas donc vous pouvez le faire avec les ciseaux mais avec des pointes pas trop pointues pour pas avoir, vous voyez je vais pas utiliser le ciseau à broderie pour le faire parce que la pointe est tellement fine que ça a tendance à traverser donc on va bien venir pousser les angles comme ceci mais avec des ciseaux de coupe, généralement ça ne traverse pas et le dernier on va venir bien repasser la poche en rentrant bien les marges de couture de la partie qui est non cousue vers l'intérieur on va bien venir repasser et là voilà et sur le haut de la poche vous pouvez réaliser une petite surpiqure à 0,5 du bord pour ou 0,2 voilà c'est vraiment une question de style là et pour maintenir un petit peu mais vous n'êtes pas obligé de la faire cette surpiqure là voilà ce sera juste pour maintenir la doublure à l'intérieur mais encore une fois comme ça va être tenu et puis pour être plus joli donc là on va venir bien repasser en rentrant bien les marges de couture à l'intérieur de la partie qui est non cousue voilà donc je suis bien venue repasser vous voyez la marge de couture est bien repassée et rentrée à l'intérieur donc je vais venir réaliser une surpiqure là bon j'ai décidé pour cette version là à 0,5 du bord sur la partie haute voilà la surpiqure est réalisée hop donc on va pouvoir venir plaquer la poche sur l'intérieur du devant gauche au porté donc c'est du même côté où il y a la poche poitrine donc on prend notre devant gauche et on va venir la plaquer à l'intérieur au niveau des repères que l'on a fait précédemment donc voilà moi je me suis fait ma petite ligne donc ma poche va être ici donc on épingle même principe que pour la poche poitrine on positionne d'abord des épingles dans le biais à l'intérieur ce sont les épingles qui ne vont pas bouger lors de l'assemblage et après on va venir positionner des épingles tout le tour ce que vous pouvez faire c'est prendre la poche choisie enfin la poche que vous aurez choisi et voir en fait si en comptant que voilà là il va y avoir les marges de 1 cm tout le tour et là ici 4 donc la poche va s'arrêter là et là à peu près et voir si une fois qu'on aura positionné notre poche est-ce qu'elle sera complètement couverte donc là ma poche elle arrivera là donc ce sera normalement ok voilà donc je suis bienvenue épingler tout le tour de ma poche j'ai même mis une petite épingle en haut pour être sûre qu'elle ne bouge pas à la couture et on va venir coudre là tout le tour donc les côtés le bas et l'autre côté en maintenant bien parce que n'oubliez pas en bas on n'a pas fixé l'ouverture qui nous a servi à retourner la poche en venant bien piquer pour bien fermer par la même occasion l'ouverture donc on va venir piquer à 2 mm à peu près tout le tour voilà notre poche intérieure est plaquée on va venir couper les petits fils on peut enlever les fils de marquage de la poche intérieure en laissant bien ceux de la poche extérieure voilà une fois que la poche intérieure est plaquée bien sûr vous pouvez en mettre des deux côtés si vous le souhaitez là moi sur le tuto et sur le patron je prévois que deux seuls côtés mais vous pouvez aisément en procédant de la même manière en mettre sur les deux côtés ce que nous allons faire à présent c'est préparer les poches basses extérieures qui se retrouvent sur le sur l'endroit de la veste hop donc ici comme j'ai dit précédemment ce sont les poches B mais vous avez les repères sur le patron pour la poche A également donc ce que l'on va venir faire en premier lieu c'est venir replier deux fois un centimètre le haut là où va se situer l'ouverture de la poche donc voilà vous avez cette forme bizarre en fait ce sont les rentrées de couture qui font ça donc en fait du coup ça simplifie le pliage parce qu'à ce niveau là au niveau de la pointe on va venir plier une première fois au fer on maintient bien au fer vous voyez ça fait bien la pointe comme ceci et une seconde fois comme ceci et en fait la forme va vraiment venir épouser l'avant voilà donc on va faire ça sur les deux poches voilà je suis venue marquer au fer le haut des poches là où il va y avoir l'ouverture donc j'ai replié deux fois deux centimètres vous voyez la forme que nous avions là a disparu et pour permettre de bien épouser la forme voilà ce que ça donne sur l'envers et de l'autre côté pareil donc voilà comme pour tout à l'heure pour la poche poitrine si vous faites des surpiqures avec un fil fort surpiqué sur l'endroit pour continuer à faire de jolies surpiqures avec votre fil si vous surpiquez avec le même fil que vous utilisez pour l'assemblage réaliser vraiment une piqûre d'ourlet en fait sur l'envers à 1-2 millimètres du bord allez c'est parti voilà donc je suis venue réaliser les surpiqures enfin plutôt la couture d'ourlet pareil pour celui-ci si vous souhaitez faire deux surpiqures parallèles pour faire un rappel sur les surpiqures d'empiècement etc je vous conseille du coup si vous faites ça de faire la première vraiment sur le bord pour maintenir l'ourlet et la seconde venir la faire voilà au même espace le même espacement que vous réaliserez sur les surpiqures d'empiècement etc pareil que pour la poche poitrine vous pouvez réaliser vous pouvez surfiler ou réaliser un point zigzag tout le tour mais je pense que c'est pas obligatoire à part si vous avez vraiment vraiment un tissu qui s'effiloche là en effet il vaut mieux donc là moi je vais pas le faire ici parce que vous voyez c'est vraiment un tissu que j'utilise uniquement pour le tuto et c'est vraiment quelque chose qui je sais pas c'est un tissu c'est une toile d'ameublement bref donc du coup maintenant ce que nous allons venir faire c'est que nous allons venir faire un rempli comme pour la poche poitrine un rempli d'un centimètre sur l'envers tout le tour de la poche des bords francs pour pouvoir la préparer pour la plaquer sur les devants c'est parti voilà donc je suis revenu je suis venu plier au fer à un centimètre du bord donc là j'ai maintenu voilà parce que mon tissu ne marque pas assez bien le fer donc je suis revenu je suis venu replier sur l'envers la marge de couture de un centimètre et on va venir plaquer les poches sur les devants donc on prend les pièces buste devant on se les met face à nous hop et hop et on va venir les plaquer en se repérant au repère on va venir plaquer les poches les positionner donc l'ouverture vers le côté bien sûr pour pouvoir mettre la main donc on se prend les repères bah vous voyez là de ce côté là c'est le côté où il y a la poche intérieure qui est plaquée et donc vous voyez une fois que les poches devant vont être positionnées et elles vont être cousues on ne verra pas la poche intérieure il y aura juste la petite piqûre là si vous ne souhaitez pas qu'on voit cette petite piqûre là moi j'ai utilisé des un fil contrastant justement pour voir pour que vous puissiez mieux voir sur le tuto mais en utilisant un fil de la même couleur une fois que la poche est positionnée même lorsque on ouvrira la poche on ne verra rien donc on va venir épingler tout ceci donc je suis venue bien épingler les poches alors je vous le rapproche parce que le tissu est quand même assez donc vous voyez j'ai tout épinglé tout le tout vous pouvez mettre également des des épinglossantes comme pour les autres poches paquées pour pas que ça bouge et donc vraiment il faut venir vraiment se positionner à l'angle là le petit bord sur l'angle et vous voyez moi j'en mets que deux en bas et l'autre bien sur la bonne ligne pour que vraiment la poche soit le bas de la poche soit parallèle au bas voilà il faut juste faire attention à ça et que le côté soit bien parallèle au côté également voilà donc on va venir maintenant piquer tout le tour de la poche donc ici avec point d'arrêt au début et à la fin ici tout le tour à environ 2 mm du bord et s'arrêter ici voilà pour bien laisser l'ouverture disponible voilà nos poches sont plaquées donc là il y a l'ouverture on va pouvoir couper les petits fils enlever les fils de marquage si tu as fait la même technique si vous avez fait pardon la même technique que moi on coupe les petits fils ce sont les poches B de l'autre côté c'est pareil on coupe les fils on enlève les fils de marquage et on va mettre les pièces buste devant assemblées de côté et on va s'attaquer à la partie dos donc maintenant que nous avons fait les devants nous allons venir préparer le dos donc avant de décrocher alors ce que je vous conseille même pour tous les patrons dans la couture en général c'est de ne pas voilà si vous épinglez comme moi vraiment ne pas décrocher le tissu les pièces coupées dans le tissu des pièces patron parce que là encore en l'occurrence sur ce modèle là les pièces ne se ressemblent pas mais c'est vrai que sur certains patrons où il y a certaines pièces qui peuvent être identiques c'est bien de ne pas avoir à chercher à mince quelle pièce c'est donc il n'y a pas de cran sur les pièces buste dos mais par contre il n'y a pas de cran non plus matérialisé sur les empiècements dos extérieur et doublure mais je vous conseille vraiment de marquer les milieux voilà l'endroit où il y a au pli vous faites un petit cran ça va vous servir pour l'assemblage tout à l'heure du buste dos et après surtout pour le col donc hop alors c'est parti on commence déjà par assembler endroit contre endroit les deux parties buste dos hop en leur milieu donc on les positionne endroit contre endroit et on va venir les épingler donc on épingle toujours on commence toujours par épingler les extrémités l'écran s'il y en a là en l'occurrence il n'y en a pas donc on vient quand même épingler commencer par les extrémités et après on épingle au centre on va revenir réaliser une piqûre d'assemblage à 1 cm du bord au point droit tout le long voilà en débutant et en terminant par un point d'arrêt voilà j'ai réalisé la piqûre d'assemblage à 1 cm du bord milieu dos et là on va venir surjeter la marge de couture tout le long bon bien sûr si vous n'avez pas de surjeteuse un point zigzag fera très bien l'affaire voilà donc je suis venue surjeter les deux parties ensemble les deux marges ensemble et on va venir avant de fixer les empiècements voilà on va venir ouvrir le buste dos et on va venir repasser là au niveau du milieu dos en couchant les coutures précédemment surjetées sur la droite au porté donc voilà vous les mettez face à vous au porté donc il sera porté comme ceci donc on va les coucher vraiment sur le côté vers le côté droit là je suis venue coucher les coutures sur le côté droit comme vous pouvez voir hop il part bien de ce côté là au porté et on va venir du coup procéder comme pour les empiècements devant on va venir positionner endroit contre endroit l'empiècement extérieur sur le buste dos donc notre petit cran que l'on a fait tout à l'heure voyez au niveau du milieu dos sur le bas on va venir le positionner vraiment au niveau de la couture au niveau du sillon hop on épingle on épingle les extrémités donc si vous avez bien respecté les marges de couture tout tombe pile poil donc on épingle pas beaucoup pour le moment parce que on va venir retourner cet assemblage et on va venir positionner exactement comme la partie devant en fait endroit de l'empiècement doublure dos sur l'envers du buste donc vous voyez et pareil on positionne le petit cran que l'on a fait tout à l'heure au milieu au même endroit donc vraiment sur la couture il est où mon petit cran hop voilà petit c'est une ameublement là un peu bizarre hop et on va venir épingler tout le long une fois qu'on aura épinglé on va venir piquer à 1 cm je ne sais pas si vous voyez une fois qu'on aura tout épinglé on va venir assembler au point droit à 1 cm du bord en débutant et en terminant la couture par un point d'arrêt l'assemblage est terminé donc on va procéder comme pour le buste devant on va remonter les empiècements vers le haut les deux côtés l'empiècement doublure et l'empiècement extérieur et on va venir bien repasser pour écraser la couture pour pouvoir réaliser les surpiqûres comme pour le devant voilà je suis venue donc j'ai bien repassé je suis venue maintenir les deux empiècements ensemble à l'aide d'épingles pour pas qu'ils ne bougent durant la réalisation des surpiqûres pour les surpiqûres comme tout à l'heure voilà vous prenez les mêmes distances que vous avez pris depuis le début donc moi je vais faire comme d'habitude 1-2 mm et après 4-5 mm de la première c'est parti voilà surpiqûres réalisées donc ça passe la mise au point voilà tout le long donc j'ai gardé les mêmes espacements que j'ai utilisé depuis le début donc 1 et 5 donc moi là sur le tuto je mets vous voyez ce que ça rend donc là je suis à 1 mm du sillon donc de la couture en piècement et je suis à 5 mm de la première surpiqûre donc on va pouvoir enlever les épingles que l'on a mis au niveau des épaules si vous en avez mis pour maintenir les empiècements hop vous voyez sur l'envers ce que ça fait et on va venir fixer par les épaules les bustes devant alors pour ce faire donc on positionne bien notre buste dos assemblée hop et on va venir prendre nos bustes devant et on va venir les positionner endroit contre endroit contre le buste dos donc on vérifie bien de se retrouver dans le bon sens de ne pas intervertir et de ne pas se retrouver avec l'entournure au centre etc donc l'emplacement des pattes de boutonnage est bien au centre donc on est dans le bon sens donc on va venir épingler uniquement les empiècements réalisés en tissu extérieur donc ce qu'on va faire c'est qu'on va baisser les empiècements doublure devant et l'empiècement doublure dos hop on vient bien le baisser pour pas qu'il soit pris et donc on va venir épingler uniquement les empiècements extérieur endroit contre endroit hop donc on vient épingler donc on positionne bien bord à bord les entournures on met bien à plat et en fait là vous allez avoir un petit bec c'est tout à fait normal c'est voulu j'aurais pu faire le rentré de couture comme pour les poches etc mais en même temps je me suis dit que ça serait cool parce que je sais que vous êtes beaucoup à être fan des tutos vidéo de donner des petits tips en plus en durant le tuto vidéo tant qu'à faire donc là parce que je sais que ça arrive sur beaucoup de patrons quand vous avez un petit bec comme ça vous remarquerez que l'espacement l'endroit où se croisent les deux tissus jusqu'à la pointe ça correspond à la marge de couture là si on mesure on a bien un centimètre donc ce que vous allez faire quand vous rencontrez cette chose là vous allez commencer à débuter la couture ou la terminer selon dans le sens où vous prenez l'ouvrage pour coudre vraiment bien dans l'angle l'endroit vous voyez là où j'ai mon ongle l'endroit vraiment où les deux tissus se croisent et vous verrez que lorsque vous aurez assemblé que vous ouvrirez vous aurez tout qui correspond pile poil donc voilà on épingle bien l'autre côté également sans prendre les doublures ensemble on fait pareil alors bord à bord au niveau de l'entournure hop et hop on met bien comme ceci il n'y a pas d'embu sur les épaules et on met bien le petit bec qui ressort c'est tout à fait normal et voilà et on va venir piquer à 1 cm du bord tout le long des deux épaules voilà nos parties buste devant et buste dos sont assemblées par les empiècements mais uniquement extérieures les doublures elles sont là et elles ne sont pas encore fixées ce que nous allons faire avant c'est nous allons coucher les coutures épaules nous allons venir les coucher vers le dos donc vous voyez hop on va venir les marquer au fer et venir les coucher vraiment vers le dos je vous expliquerai pourquoi après donc voilà j'ai bien couché les coutures vers le dos donc vous voyez là on est sur le dos l'empiècement dos et donc maintenant nous allons venir assembler les empiècements doublures avec la méthode du burrito donc voilà donc je me mets dans le même sens que la documentation qu'il y a que le schéma qu'il y a sur la documentation pardon je n'ai pas coupé tous les petits fils c'est pas grave hop donc sur le schéma de la documentation vous êtes comme ceci vous voyez si vous prenez la documentation donc vous avez les empiècements doublures devant là on est sur le devant vous voyez ça s'ouvre hop ce que nous allons venir faire nous allons venir rouler les bustes devant alors hop je me mets donc on va venir les rouler hop comme un burrito enfin je ne sais pas trop je n'ai pas d'origine mexicaine mais voilà donc hop on fait bien vous voyez j'en ai pli j'en ai roulé un voilà la mise au point j'en ai roulé un j'ai fait passer l'embiècement doublure par dessus on va venir procéder la même manière pour l'autre et pour celui du dos donc hop on roule alors quand si vous avez des tissus un peu épais rouler vraiment petit le plus petit possible parce que c'est vrai que il faut surtout pas il faut mieux enfin il faut pas il faut éviter de prendre les tissus de coudre les tissus les pièces bustes avec les épaules des empiècements et donc ce que vous allez venir faire vous voyez j'ai roulé les trois pièces bustes les celles du dos et les deux de devant et on va venir hop je fais passer l'empiècement dos également par dessus hop et donc on se retrouve comme ceci vous voyez sur le schéma de la documentation donc on va venir prendre du coup les empiècements doublure venir les fixer et venir les prendre et les coudre endroit contre endroit à un centimètre du bord tout pareil que pour les empiècements extérieur donc là on va venir épingler j'ai tourné de sens donc voilà je suis venue épingler les épaules empiècement devant et empiècement dos uniquement de la doublure et on va venir piquer à un centimètre du bord voilà nos empiècements doublure sont fixés par les épaules et là ce que l'on va venir faire on va venir hop sortir tout ça parce que je ne me suis pas trompée de sens hop voilà voilà donc là nous avons nos deux empiècements qui sont fixés et vous voyez là ça fait blop blop donc c'est pour cela qu'on va venir on a déjà couché les coutures épaules vers le dos on va venir faire exactement la même chose alors pourquoi exactement la même chose pourquoi on ne les fait pas en quinconce pour que vraiment ça tienne les marges de couture ensemble donc ce qu'on va venir faire on va venir plaquer au fer la couture empiècement doublure vers le dos également et on va venir bien 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 positionner les deux coutures les deux sillons l'un au-dessus de l'autre et on va venir surpiquer sur la partie dos sur l'empiècement dos en fait vous voyez là il y a notre sillon il y a notre couture et donc on va venir réaliser les deux surpiqures parallèles vraiment sur la partie empiècement dos donc voilà donc toujours le même espacement que vous avez réalisé depuis le début pour que vraiment il y ait une façon qui a une homogénéité donc c'est parti surpiqures réalisées donc on peut enlever les épingles que l'on avait positionnées pour maintenir les deux empiècements donc vous voyez les surpiqures sur l'endroit donc vraiment du côté du dos et les surpiqures sur l'envers vous voyez ça maintient bien les épaules ensemble donc ce que nous allons faire maintenant c'est l'assemblage des manches alors pour les manches voilà je veux bien noter les crans donc bien les reporter donc moi je fais une petite encoche mais comme je vous ai dit tout à l'heure ne faites pas non plus d'énormes encoches alors particularité de ce patron d'habitude sur tous mes patrons je marque deux crans pour bien différencier différencier le dos et le devant je marque deux crans au dos un cran sur le devant là je n'ai pas mis deux crans parce qu'il ne peut pas il n'y a pas si vous avez remarqué il n'y a pas de crans sur les bustes devant ou les empiècements etc au niveau des entournures c'est parce que tout simplement le cran devant va correspondre à la couture de l'empiècement devant tout simplement vous voyez le cran de devant va correspondre à cette couture là vraiment hop et le cran du dos va correspondre au même endroit au niveau du dos à la piqûre à la couture d'empiècement donc voilà c'est uniquement pour ça une fois qu'on a bien marqué nos crans hop on se ferme dans les épingles et de récupérer la pièce voilà dans ce cas là vu que nous n'avons pas nous n'avons rien qui puisse différencier le dos du devant pour pas s'embrouiller moi ce que je vous conseille donc là ma partie dos était là donc ce que je vous conseille c'est sur la partie dos sur l'envers mettre une petite épingle voilà qui va nous montrer la partie dos nous repérer sur la partie dos donc là on sait que du côté où il y a l'épingle ça sera le cran de la partie dos une fois que nous avons fait ça on reprend notre assemblage précédent donc l'assemblage buste devant buste dos voilà la veste qui commence à ressembler à plus un poncho qu'une veste voilà on va la positionner comme ceci comme sur la documentation en fait donc là je ne sais pas si j'ai assez de recul pour la caméra donc voilà je vous montre donc on les positionne vraiment ouvertes donc c'est la technique c'est un montage chemise en fait tout bêtement comme ça hop et donc nous allons prendre notre première manche et donc nous allons la positionner donc endroit contre endroit au niveau hop voilà nous allons la positionner endroit contre endroit donc j'ai bien ma petite épingle qui indique mon dos là je suis bien sur le dos donc nous allons commencer hop déjà je vais couper ce petit fil qui va m'embêter hop nous allons commencer par épingler les extrémités voilà on tourne on le met face à nous donc là j'ai ma manche là j'ai mon entournure donc on commence vraiment à épingler voilà les deux extrémités et les dessous de bras ensuite on positionne on positionne les crans donc là c'est mon cran voilà du devant parce qu'il n'y a pas l'épingle donc je le positionne bien sur la couture des empiècements on fait pareil pour la couture épaule donc on va venir positionner le cran couture épaule au niveau de la couture hop ensuite un peu cartonné donc là nous sommes bien sur la partie dos il y a mon épingle donc c'est parfait donc on positionne pareil le cran dos sur la couture d'empiècement du dos et donc voilà et là maintenant on va pouvoir venir positionner pouvoir plaquer toutes les coutures et épingler comme il faut pour bien maintenir tout ça donc alors la veste car donc cette manche a un petit peu d'embus alors de carrure à car donc du dessous de bras au premier cran donc le cran dos et le cran devant il n'y a pas d'embus tout se positionne correctement il y a de l'embus uniquement entre l'écran devant et dos sur la partie extérieure donc on commence bien par épingler les parties basses voilà quoi qu'il en soit sur un montage chemise comme ça vu que ce sont deux courbes inversées même quand il n'y a pas d'embus vous allez avoir l'impression qu'il y en a mais il n'y en a pas en fait c'est juste que ça ferait des petites vagues mais quand vous passez le doigt comme là vous voyez là ça fait des sortes de petites vagues mais il n'y a pas d'embus quand vous passez le doigt vraiment au niveau de la ligne de piqûre vous sentez bien qu'il n'y a pas de plis il n'y a pas de surplus de tissu donc on épingle bien et là c'est à cet endroit là qu'il va y avoir un petit peu d'embus alors pour passer l'embus surtout ne jamais tirer c'est comme pour un col c'est vraiment le même principe qu'un col surtout ne jamais tirer ne jamais essayer de forcer le tissu donc vous voyez ça va faire des vagues voilà vous voyez ça vous fait des vagues mais vraiment il y en a très peu d'embus sur cette veste là et en fait quand vous passez le doigt au niveau à 1 cm du bord au niveau vraiment là où il va y avoir la piqûre d'assemblage vous sentez en fait que tout voilà vous voyez là j'ai mon doigt j'applique il n'y a pas de plis au niveau de mes doigts mais par contre sur le dessus ça fait des petites vagues c'est tout à fait normal il ne faut pas essayer d'écraser au maximum même au niveau des des bords parce qu'après ça c'est les marges de couture donc mais vraiment au niveau de la ligne de piqûre quand on passe le doigt comme ça on peut vraiment se rendre compte qu'il n'y en a qu'il n'y a pas il y en a un petit peu en l'occurrence sur cette veste là mais il se passe facilement voilà ne jamais tirer ne jamais s'énerver y aller tranquillement hop et on le répartit bien comme ça vous voyez là ça fait des petites vagues alors que là où je passe il n'y a rien en fait donc on arrive à bien vous positionner bien votre doigt comme ça il faut bien ressentir le tissu et hop on épingle n'ayez pas peur de bien épingler voilà et on procède de la même manière de l'autre côté donc vous voyez donc on positionne bien on le positionne un peu comme ça et on fait la couture il faut vraiment ressentir il ne faut pas s'énerver il faut vraiment ressentir la matière je trouve vous voyez hop des petites vagues mais au niveau de mes doigts ça le fait hop voilà et vraiment comme il y a un peu d'ambus je viens bouger mon doigt pour résorber le positionner vous voyez hop là quand je passe il n'y aura pas de plis au niveau de la couture et là pareil procédé par moitié voilà on positionne la première épingle à la moitié entre le cran du dos et le cran d'épaule ensuite cette moitié là chaque moitié on procède de la même manière et vous verrez il y a tout qui se passe correctement hop vous voyez là au pire vous refaites un petit peu comme ça surtout moi mon tissu est raide et vous verrez plus votre tissu est épais et mieux ça se passe en fait voilà donc là on va venir on procède de manière identique sur l'autre manche et on va venir piquer à 1 cm du bord tout le long pour assembler la manchure et l'entournure voilà donc j'ai assemblé les deux manches comme vous pouvez voir voilà sur l'envers on a une première manche ici une première manche là donc ce que nous allons venir faire maintenant c'est nous allons venir surjeter ou faire un point zigzag sur les marges de couture voilà de l'entournure et de l'emmanchure donc bien surjeter ensemble sur les deux côtés voilà j'ai surjeté les épaules enfin les épaules non pardon les emmanchures et les entournures ensemble comme vous pouvez le voir sur les deux manches et ce que nous allons venir faire maintenant ce sont les surpiqures alors les surpiqures à ce niveau là des manches ce que l'on va venir faire pour les surpiqures vont se situer non pas sur la manche comme ici mais vraiment sur la partie empiècement et buste donc ce que l'on va faire pour pour que ce soit propre c'est que l'on va venir coucher la marge de couture vers le buste et vers les empiècements donc voilà les marges de couture voilà que l'on vient de surjeter vont être vraiment couchées non pas vers la manche dans ce sens là mais vraiment vers les empiècements etc et comme ça lorsque l'on va réaliser les surpiqures on maintiendra en même temps ces marges de couture là donc on va réaliser les mêmes surpiqures aux mêmes espacements que l'on fait depuis le début et donc voilà vous pouvez bien marquer au fer là tout pour bien que vous voyez là je vais vous montrer dans ce sens là donc là nous avons la manche là nous avons les empiècements et donc on va vraiment venir coucher les coutures vers les empiècements voilà on va maintenir tout ça avec des petites épingles et on va venir réaliser les surpiqures donc la première toujours à 1-2 mm du bord là vraiment sur la partie buste et empiècements sur la partie du corps et la seconde à environ 4-5 mm de la première c'est parti voilà donc j'ai réalisé les deux surpiqures parallèles côté buste et pas côté manche donc vous voyez vous avez les surpiqures tout le long qu'on voit et maintenant donc du coup sur les deux côtés vous voyez donc ce que ça vous fait couture épaule couture empiècement d'eau et là la manche donc ce que nous allons faire maintenant c'est que nous allons assembler les dessous de manche nous allons assembler les dessous de manche avec les côtés donc vous voyez hop le dessous de manche et les côtés et nous allons réaliser une piqûre d'un seul tenant qui va venir coudre les dessous de manche et les côtés donc pour faire on va épingler tout le là en faisant bien correspondre en faisant bien notre raccord de couture au niveau du dessous de bras hop donc voilà j'ai bien fait correspondre à ma couture de dessous de bras et nous allons épingler voilà donc ici c'est la manche donc bien endroit contre endroit et on poursuit avec les deux côtés voilà et on épingle on réalise la même chose de l'autre côté et on va venir piquer au point droit à un centimètre du bord tout le long d'un seul tenant le côté et le dessous de bras voilà on va venir piquer là tout le long tout le long là c'est le côté et le dessous de bras tout ça d'un seul tenant et on réalise la même chose bien sûr de l'autre côté donc voilà donc là je suis sur l'envers de la veste donc j'ai bien assemblé d'une seule et même couture le dessous de bras et le côté et j'ai réalisé la même chose de l'autre côté ce que je vais venir faire maintenant c'est je vais venir surjeter voilà chaque côté où vous pouvez réaliser un point zigzag bien les deux marges de couture ensemble tout du long d'un seul tenant on fait les deux côtés voilà donc j'ai surjeté les deux côtés ensemble donc maintenant nous allons pouvoir procéder à l'assemblage des bracelets alors concernant si vous souhaitez réaliser vous savez les surpiqures les finitions sur les vestes en jean c'est tout à fait possible vous savez c'est les surpiqures qui font qui courent le long du côté et le long du dessous de manche alors ici je ne vais pas le faire mais par contre vous pouvez ne pas la faire ou voilà si vous souhaitez la réaliser c'est quand même alors c'est pas compliqué mais c'est un petit peu délicat si vous souhaitez la faire par contre je vous conseille de prendre voilà de mettre la veste sur l'envers et de commencer à surpiquer par le bas du vêtement vous allez faire votre première surpiqure ou votre surpiqure double à l'aide de l'aiguille double et en fait vous allez arriver dans la manche et vous allez devoir piquer à l'intérieur de la manche et vous voyez ça se rétrécit ça se rétrécit donc arriver vraiment au bout il faudra être enfin y aller doucement et prendre son temps mais c'est tout à fait possible c'est juste que ça prend un petit peu de temps et de patience donc ici nous allons procéder à l'assemblage des bracelets parce que Karl est une veste avec des petits bracelets donc ses manches n'ont pas de de difficulté mais voilà j'ai quand même fait une finition au lieu de faire un rempli vu qu'elle n'est pas au lieu de faire un rempli voilà tout simple vu qu'elle n'est pas doublée j'ai préféré rajouter un bracelet de manche à chaque manche donc on peut mettre pour le moment la veste de côté et on va récupérer les pièces bracelets de manche qui se trouvent ici donc vous avez normalement quatre morceaux voilà chaque bracelet se compose de deux morceaux donc là vous en avez donc je propose de les couper quatre fois dans le tissu principal si vous avez un tissu très épais style velours côtelé contre-collé moumoute ou contre-collé polaire etc quelque chose de vraiment très épais vous pouvez ou même pour question de style vous pouvez choisir de faire la partie extérieure dans le tissu principal et la partie qui se trouvera à l'intérieur de la manche contre la peau dans le tissu doublure ça c'est totalement votre choix par contre si vous avez si vous avez si vous souhaitez vous avez un tissu épais et que vous ne souhaitez pas utiliser deux matières différentes voilà vous faites quatre fois les deux parties dans le tissu principal je vous déconseille je vous déconseille de thermocoller une partie vous voyez là j'ai mis deux fois thermocollant mais si votre tissu est vraiment très épais etc je vous déconseille de thermocoller parce que ça va vraiment rigidifier et vraiment empâter le bracelet par contre voilà si vous avez un côté qui est très épais et l'autre côté qui est fait dans le tissu doublure donc un petit coton etc je vous conseille de thermocoller deux des parties sinon voilà c'est comme vous le choisissez donc moi là j'ai thermocollé deux des parties voilà donc la partie à thermocoller est la partie qui va se trouver à l'intérieur du bracelet donc vraiment au plus proche de la peau donc pour commencer nous allons assembler les pièces deux par deux uniquement sur le haut donc on positionne les deux endroit contre endroit voilà on va épingler le haut et on va piquer on va assembler au point droit à un centimètre du bord uniquement la partie haute donc après peu importe la partie elles sont identiques c'est vraiment des rectangles mais la partie uniquement une seule partie donc là hop j'épingle l'autre côté je fais pareil voilà et on va venir piquer à un centimètre du bord tout le long sur les deux bracelets une fois cette étape là réalisée donc j'ai bien assemblé à un centimètre du bord la partie haute on va venir ouvrir le bracelet de manche et repasser ici couture ouverte donc bien couture ouverte pour qu'au moment où nous allons pouvoir replier que ça fasse pas un surplus et que ça soit bien plaqué par la même occasion quand on va repasser couture ouverte on va plier on va pré-plier marquer au fer un centimètre de marge de couture pareil sur la partie qui est non thermocollée allez c'est parti donc je suis venue repasser couture ouverte des deux côtés et je suis venue replier les un centimètre de marge de couture sur la partie qui est non thermocollée alors là voilà vous voyez pour le tuto j'ai oublié de thermocoller la partie et c'est pas grave donc la partie qui n'est pas repliée c'est la partie qui est thermocollée et qui se trouvera vraiment à l'intérieur du bracelet au plus proche de la peau donc une fois cette partie là réalisée donc on va venir positionner endroit contre endroit les deux parties de la manchette on referme la manchette en fait on vient coïncider les deux coutures pour bien faire notre raccord petite astuce pour faire les raccords de couture vous voyez m'excusez on met bien on positionne bien couture contre couture et on glisse vous voyez une épingle à l'intérieur qui va nous permettre que les coutures ne bougent pas donc voilà on positionne bien les deux coutures décidément excusez-moi voilà on fait de même pour l'autre côté voilà on positionne bien on fait bien nos raccords de couture on met notre petite épingle à l'intérieur on fait glisser au niveau des coutures hop et on va venir assembler au point droit voilà on va venir assembler au point droit à un centimètre du bord en prenant bien en maintenant bien voilà la partie repliée on pique dessus voilà comme ça elle bougera plus donc on vient bien piquer à un centimètre du bord sur les deux côtés voilà l'assemblage est terminé donc là ce que l'on va faire c'est qu'on va venir bien passer pareil un petit coup de fer pour bien ouvrir les coutures à ce niveau là voyez là mon tissu il est un peu raide voyez il marque même mieux le doigt donc là vous ouvrez bien les coutures au fer à repasser hop on avait des petits fils si j'y arrive en fait une fois que vous aurez ouvert les coutures au fer vous allez prendre votre manchette et bien positionner pour éviter le surplus que ça se positionne mal et que ça fasse une petite boule pas très jolie à ce niveau là donc voilà on replace bien notre bracelet avec les marges de couture qui sont censées être repliées on fait de même de l'autre côté hop j'enlève les plus au passage la grande majorité hop bien sûr vous ouvrez au fer à repasser moi je ne le fais pas là parce que de toute façon il ne marque pas des masses il marque même mieux peut-être en grattant comme ceci et surtout quand vous retournez vous positionnez bien à ce niveau là vous maintenez pour pas que ça fasse une boule moche quoi et pas très agréable après au porté ça peut ça peut ça peut être agaçant ça peut ça peut être pas sympa hop et vous voyez vous avez une partie plus longue que l'autre c'est tout à fait normal parce que il y a une partie que nous avons repliée et marquée au fer une fois que vous avez réalisé ceci nous allons reprendre la veste la manche on va bien vérifier que la couture de dessous de manche se positionne vers le dos hop donc moi mon devant il est ici donc ma manche il faut que la couture aille à l'opposé donc bien sûr vous repassez bien les coutures côté couture de dessous de manche etc et là nous allons venir positionner donc la partie qui n'est pas repliée à l'intérieur donc là je vous ai fait replier mais on va le déplier quand même une fois que vous avez marqué au fer de toute façon c'est bien écrasé et c'est bien maintenu vous allez venir positionner dans notre sens donc endroit du bracelet contre envers de la manche donc notre couture de côté du bracelet bien positionné sur la couture du dessous de manche voilà et la couture du dessous de manche qui se dirige vers le dos on vient épingler voilà on positionne le bracelet à l'intérieur et on va venir épingler tout le tour du bracelet voilà on fait de la même manière sur l'autre bien sûr vous voyez une fois qu'il est bien positionné tout correspond super on va venir épingler ah zut on vient épingler à l'intérieur tout le tour voilà vous faites pareil de la même manière de l'autre côté et en fait vous allez venir piquer donc parce que c'est quand même assez étroit pour passer dans le bras libre de la machine donc ce que vous faites c'est que vous restez comme ceci et vous allez venir piquer de l'intérieur donc vous positionnez votre manche voilà là vous avez le pied presseur qui arrive à l'intérieur et vous allez venir piquer en cercle de l'intérieur petite astuce quand on a une forme cylindrique comme ça ou le début de la piqûre la fin de la piqûre revient sur le début de la piqûre vous n'avez pas besoin de faire de point d'arrêt tout simplement parce que vous allez piquer les trois derniers points finaux vous allez les piquer dans les trois premiers points donc du coup ça va vous servir de point d'arrêt et ce n'est pas nécessaire de faire des points d'arrêt allez c'est parti vous piquez bien de l'intérieur comme ceci voilà donc la piqûre est faite de chaque côté des manches de chaque côté donc ce que l'on va venir faire maintenant c'est récupérer le bracelet qui est à l'intérieur hop on le remonte on remet bien notre marge de couture qui a été pliée précédemment on le replie en deux en faisant toujours bien attention si on a été obligé de le déplier en faisant bien attention voilà de ne pas former de petites boules si jamais vous avez des tissus épais vous pouvez si vous voulez couper ces petits bouts là qui dépassent mais vraiment en diagonale c'est vraiment vous acharnez pas ne coupez pas de trop mais vraiment regardez je vous montre vous pouvez couper comme ceci vraiment si vous avez juste si vous avez des tissus un peu épais voilà vous pouvez couper comme ça les deux côtés et donc vous verrez c'est pas grand chose mais ça permet vraiment d'avoir une petite épaisseur en moins éviter les boules disgracieuses et pas super agréables quand on porte le vêtement donc vous venez replier bien sur notre couture en essayant voilà de bien mettre couture contre couture voilà pas faire déborder l'arrière surtout si vous avez utilisé deux tissus différents prenez soin à ce que le tissu intérieur soit vraiment un millimètre plus bas vous pouvez aussi réaliser une surpiqure là tout le tour sur le bas du bracelet de manche si vous le souhaitez c'est pas obligatoire et donc nous allons venir rabattre sur l'endroit voilà notre bracelet comme ça tout le tour de sorte que voilà on passe un petit coup de fer à repasser de sorte que notre brassé de manche qui est sur le dessus recouvre d'un deux millimètres la couture faite précédemment voilà et on va venir voilà on épingle alors pour vous aider on peut vous pouvez épingler exceptionnellement au lieu d'épingler dans ce sens là vous pouvez épingler dans ce sens là du coup ça vous permet de bien voir si vous piquez alors moi je vais mettre dans l'autre sens parce que je pique dans l'autre sens voilà pensez bien au sens où vous allez piquer ça va me permettre de voir si quand je vais piquer avec la machine si je vais être bien sûr vous voyez là j'ai un petit décalage donc je vais redresser mon aiguille après c'est vrai que le top du top si on veut des finitions parfaites c'est de bâtir alors je sais vous voyez là on va tomber pile poil au bon endroit et on fait ça tout le tour pareil que pour pour l'assemblage du bracelet à la manche vous la positionnez comme ça avec la manche à l'endroit et lorsque vous allez piquer vous allez remettre vous allez positionner la manche à l'envers donc comme ceci sur l'envers et vous piquerez à l'intérieur de l'intérieur pour pas avoir le souci du bras libre de la machine où ça ne passe pas c'est parti voilà j'ai réalisé la surpiqure un petit fil qu'il faut que je coupe vous voyez j'ai réalisé la surpiqure des deux brassées de manche et donc c'est fini donc là nous allons attaquer la partie peut-être la plus délicate donc c'est la préparation de la pâte de boutonnage pour après pouvoir positionner le col c'est parti comme vous pouvez le voir sur la pièce du patron vous avez au niveau pardon des empiècements devant à extérieur vous avez deux crans le cran de pliure et le cran d'arrêt de couture donc ce qui veut dire que nous allons venir plier au niveau du cran de pliure donc celui qui est le plus le plus loin et lorsque nous aurons plié nous allons venir piquer à 1 cm du bord du bord d'en haut et s'arrêter vraiment au cran d'arrêt de piqûre pour le bas du buste c'est pareil nous avons un petit cran sur le bas enfin nous avons deux crans ce cran-ci c'est pareil le cran de piqûre le cran de pliure pardon il correspond au cran il correspond à celui-ci donc ça va vous permettre vraiment d'aligner les coutures et d'être à la bonne dimension donc vous allez venir replier pour le bas ici au niveau du cran de pliure et vous allez piquer une fois qu'on aura formé la marge de couture de 1 cm vous allez venir piquer à partir de ce cran-là et vous allez venir piquer ici donc je vous montre sur le tissu ce que ça donne donc nous avons notre veste là j'ai repéré les deux crans donc le cran et le deuxième et donc ce que nous allons venir faire sur l'empiacement aussi intérieur vous avez un petit cran aussi il correspond au cran d'arrêt de piqûre il n'y a que ce cran-là sur celui-ci donc ce que nous allons faire c'est que tout d'abord nous allons venir former au fer les 1 cm de marge de couture sur l'envers et après nous viendrons plier voilà donc je suis venue des deux côtés replier et marquer au fer les 1 cm de marge de couture et donc nous allons commencer la pliure le pli pardon donc nous allons plier au niveau du cran deux pliures par contre voilà on va bien maintenir on va bien le mettre à plat le plus possible et donc on va venir plier à ce cran-là là nous allons pas repasser en fait pour pas écraser on va mettre une épingle voilà le but c'est que vraiment voilà vous voyez ce soit bien bord à bord on va venir maintenir d'une épingle en face on va bien faire face à face au niveau de l'autre cran de pliure le pli hop en positionnant bien bord à bord le bas on va venir épingler et ce que nous allons faire on fait ça bien sûr des deux côtés on va bien on va le maintenir quand même alors là il ne faut pas repasser là on va pas écraser ce pli là au faire repasser il faut pas qu'il marque pour le moment donc on va venir vraiment positionner face à face pour que les plis pour que ça fasse vraiment une la pâte l'a fini repliée elle fait 4 cm une fois qu'elle est repliée voilà si vous voulez vérifier elle fait 4 cm si vous préférez vérifier voilà c'est vrai que des fois c'est plus simple de vérifier voilà comme ça on est sûr hop ça fait bien de 4 cm là on épingle juste pour maintenir là on va pas piquer pour le moment et ici donc vous faites ça des deux côtés et nous allons venir piquer là à 1 cm du bord à 1 cm de ce bord là jusqu'au cran de piqûre qui est ici c'est celui-ci sur le cran d'arrêt de couture pour la partie haute ne piquez pas sur la marge repliée surtout et pour la partie basse par contre vous allez piquer donc là nous avons 5 cm depuis le bas vous avez ce petit cran là pardon voilà à 5 cm du bas on a ce petit cran et donc on va venir piquer là tout droit à 5 cm par contre ici on va piquer sur la marge de couture repliée c'est parti voilà donc j'ai piqué la partie haute au niveau de l'encolure donc à 1 cm du bord et j'ai bien stoppé la couture au niveau du cran arrêt couture donc ça vous donne ceci et sur le bas et sur le bas j'ai piqué à 5 cm du bord au niveau du second cran qu'il y a sur le patron et par contre là j'ai pris la marge de couture dans ma piqûre on va faire on va enlever les épingles qu'on avait mis pour maintenir des deux côtés et on va venir retourner vous allez comprendre peut-être mieux que sur le schéma petite astuce quand nous avons et là voilà ah oui petite précision également aussi l'empiècement doublure il est pris aussi dans la couture pour bien le maintenir petite astuce couture quand nous avons des angles droits comme ceci où il n'y a vraiment qu'une partie où il y a une marge de couture vous pouvez cranter vous pouvez dégarnir pardon mais vous n'êtes pas obligé généralement juste en alors vous positionnez le pouce voilà le pouce à l'intérieur vous repliez la marge de couture comme ceci et quand voilà bien bien dans l'angle et quand vous allez retourner hop après vous travaillez un petit peu le le tissu hop on peut pousser un peu parce que mon tissu accroche mais vous avez un angle un joli angle sans avoir à dégarnir pareil pour le bas vous voyez il y a beaucoup de tissus voilà si par contre vous avez un tissu très épais je vous conseille de couper la partie volante là cette partie là donc vous la coupez comme ceci pour enlever une épaisseur sinon vous mettez votre doigt votre pouce à l'intérieur je vais mettre dans votre sens votre pouce à l'intérieur vous rabaissez avec les autres doigts et mettez bien vos doigts dans l'angle vous pincez et on retourne hop et vous voyez on arrive à avoir un joli angle sans avoir à dégarnir quand vous avez un petit tissu qui accroche comme ceci là comme moi hop on pousse un peu et c'est parti hop et notre pâte de boutonnage déjà c'est préformé et vous pouvez aussi remarquer que dans le bas au niveau de l'ourlet voilà il y a déjà cette partie là qui s'est formé cette partie là elle est censée faire 5 cm ce que nous allons faire maintenant c'est que nous allons venir replier les 1 cm de marge de couture tout le long du bas en faisant bien attention où la couture milieu d'eau et les coutures sur les côtés de bien les coucher dans le même sens que nous les avons couché précédemment donc là par exemple la couture milieu d'eau on la couche à droite au portée donc là on va faire on l'a couché au moment de l'assemblage des empiècements à droite au portée on va faire exactement la même chose parce que si on la couche dans l'autre sens ça va faire vriller la couture et ça va pas faire un joli rendu voilà pareil pour les coutures cotées on a couché les coutures au niveau du bracelet de manche vers le dos donc là pareil la couture de côté comme rappelez-vous c'est une seule et même couture on va la coucher vraiment sur le dos pour pouvoir positionner comme ceci bien comme il faut c'est parti voilà donc je suis venue replier à 1 cm le bord de l'ourlet vous voyez là il commence à se préplier tout seul donc c'est parfait au niveau de l'encolure on va cranter comme vous pouvez voir sur la documentation d'ailleurs avant de retourner excusez-moi j'ai oublié de vous faire cranter cette petite partie là en fait au niveau de l'arrêt de couture on va venir cranter alors pas la marge de couture mais on va venir cranter voilà vous voyez ma couture s'arrête là et bien on va venir cranter tout simplement pour libérer cette partie là qui va ressortir qui va nous permettre de fixer le col vous allez voir quand je vais retourner hop vous voyez on libère cette partie là qui va rester bord franc et qui va permettre vous voyez si vous regardez la documentation je ne l'ai pas sous la main si vous voyez si vous voyez la documentation page voilà je vais vous le montrer voilà si vous voyez la documentation à la page 25 donc vous voyez je vous fais la dégarnir donc là je vous ai montré la petite astuce vous n'étiez pas obligé de dégarnir je vous fais cranter et lorsque vous avez retourné vous arrivez à ce schéma-ci et ça correspond voilà sur l'envers ça correspond à ce schéma à cette partie là donc voilà on replie bien la marge de couture de 1 cm vous voyez et on se retrouve sur l'envers comme ceci et en fait cette partie là ça va être le début de l'assemblage du col on procède pareil des deux côtés et là on va venir bien repasser toute notre patte de boutonnage donc fini une fois la marge de couture repliée elle fait 4 cm et identique pour le relais on va venir le remonter et donc une fois pliée terminée là avec la marge de couture rentrée elle fera 4 cm donc voilà on va pouvoir repasser tout ça maintenir avec des épingles et on va venir après faire les surpiqûres donc j'ai replié au fer après avoir replié au fer les 1 cm j'ai replié 4 cm sur tout le bas du vêtement j'ai bien formé mes pattes de boutonnage donc pareil 4 cm là tout le long en faisant un joli angle en m'appliquant voilà sur l'angle j'ai bien mes petits retours là qui restent bord franc pour l'assemblage du col donc c'est parfait donc nous allons commencer par réaliser les surpiqûres alors là il faut se mettre des repères voilà à environ 3,5 mm 3,8 mm histoire de faire une jolie surpiqûre sur l'avant donc si vous avez utilisé un fil le même fil que pour l'assemblage vous pouvez piquer comme un ourlet comme on a fait depuis le début donc sur l'envers etc comme ça vous arriverez bien à piquer le bord si aussi évidemment si votre machine fait des jolis points sur l'envers voilà les fils de canette parce que certaines machines peuvent ne pas faire de très jolis points les points qui viennent de la canette donc sinon vous vous faites un petit repère donc vous savez que là hop vous faites un petit repère à peu près à là une ligne alors sur un tissu foncé vu que c'est sur l'endroit je déconseille toujours le stylo friction il ne faut pas que ça fasse une grosse trace blanche après mais vous pouvez mettre un petit coup de craie ou simplement mettre voyez là j'ai mis les épingles comme ceci mettre les épingles et vous faire une petite ligne d'épingles à suivre voilà à peu près là où vous voulez piquer et suivre comme ça la pâte finie fait 4 cm donc il suffit de coudre à 3,8 même 3,5 c'est parfait donc on va commencer à faire réaliser les deux surpiqures avant donc si je tourne le vêtement pour que vous y voyez mieux voilà on va réaliser les deux surpiqures sur l'avant sur les deux pattes de boutonnage on commence bien en haut donc vraiment juste en haut point d'arrêt et on termine bien jusqu'en bas donc voilà on fait notre surpiqure vraiment jusque sur le bas du vêtement tout le long allez c'est parti voilà donc les deux surpiqures des pattes de boutonnage sont réalisées hop on verra mieux de ce côté là donc vous voyez hop la caméra donc voilà tout le long donc vraiment jusqu'en haut et jusqu'en bas donc cela c'est fait et maintenant donc du coup on est sur notre ourlet du bas pareil on va venir le piquer à si vous êtes sur l'endroit à 3,8 3,5 de ce bord-ci voilà vous venez piquer là à 3,8 3,5 3,8 c'est parti donc la surpiqure de l'ourlet donc du bas est réalisée voilà tout le long donc maintenant notre veste Karl est quasiment terminée il ne nous reste plus qu'à préparer le col et à le fixer aux deux petits décrochés qu'il y a là voilà nous allons venir préparer le col donc la particularité de Karl c'est que le col est composé de deux pièces différentes pour le dessus de col et pour le dessous de col uniquement car le le dessous de col est légèrement plus petit donc bien sûr on on marque les crans qui sont très importants à l'assemblage donc le dessous le dessous de col est légèrement plus petit mais vraiment pas grand chose juste pour permettre que lorsque nous allons retourner le col après l'assemblage la couture va glisser légèrement vers le dessous de col pour ne pas l'avoir quand la veste sera portée donc c'est purement esthétique donc le dessus de col n'est pas thermocollé un dessus de col n'est jamais thermocollé surtout dans le cas de ces cols là c'est vraiment un col qui va il n'y a pas il n'y a pas de pied de col donc c'est lui même qui va vraiment rouler et tourner donc si vous thermocollez le dessus de col il va rester rigide et vous allez avoir du mal à le replier donc il y a uniquement le dessous de col qui est thermocollé donc là ceci c'est mon dessus de col il n'est pas thermocollé et là vous avez le dessous de col qui est thermocollé ce que nous allons faire en premier pour préparer c'est que nous allons venir replier les 1 cm de marge de couture sur le bas du col la partie qui va être fixée à l'encolure donc c'est la partie où il y a l'écran donc là on va revenir plier toujours dans un souci pour faciliter l'assemblage on va venir replier voilà et marquer au fer les 1 cm de marge de couture une fois la marge de couture repliée sur la partie qui sera fixée à l'encolure sur le dessous de col uniquement nous allons venir positionner endroit contre endroit les deux pièces dessus de col et dessous de col voilà vous voyez le dessus de col est légèrement plus grand que le dessous de col et alors quand vous allez je coupe mon excédent excusez-moi mon excédent de thermocollant pour bien voir et pour bien positionner justement les deux parties du col parce que si on les colle voilà comme ça et qu'on ne tient pas compte vraiment du petit écart qu'il y a vous voyez vraiment un tout petit écart ça ne servira à rien donc il faut vraiment positionner bord à bord donc on commence par un côté voilà positionner vraiment bord à bord un côté hop là on va bien positionner et on va maintenir parce qu'on va venir piquer sur la marge de couture replier pour la maintenir voilà et là vous voyez du coup tout le déport qu'il y a eu on revient positionner bord à bord et ça va vous faire un petit peu d'embus c'est normal on va le passer comme pour la manche en fait hop vous voyez ça va vous faire un petit peu d'embus donc on commence par positionner et c'est hop le milieu vous voyez et on va essayer positionner pour résorber cet embus j'en ai mis trop d'un côté pour que notre col soit plus joli positionner dans ce sens là je me suis un peu décalé voilà je le repositionne bien bien bord à bord hop vous voyez ça fait des petites vagues donc on essaie de bien répartir partout et on commence à mettre des épingles pour maintenir tout ça voilà vous voyez ça fait des petites vagues d'embus on positionne bien avec les doigts bien maintenir hop voilà on remet une épingle comme ceci pour maintenir pour bien le remettre bord à bord voilà 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 et on va venir piquer à 1 cm du bord tout le tour en commençant à piquer sur le bord replié et tout tout le tour comme ça à 1 cm du bord voilà donc j'ai piqué tout le tour à 1 cm du bord donc maintenant ce que nous allons venir faire c'est nous allons venir dégarnir les angles hop des deux côtés attention à ne pas piquer à ne pas couper pardon la couture et là on va venir cranter voilà pour permettre au col de la couture de col de bien se positionner et qu'il n'y ait pas un côté qui empêche vraiment le rouler voilà donc comme ceci on a cranté de partout et là on va venir le retourner et le repasser et vous allez voir quand on va retourner hop donc on dégage bien les angles mieux qu'on peut du moins voilà on vient bien ouais ouais j'ai pas d'outil pour retourner pour pousser les angles mais je trouve que mon ciseau fonctionne relativement bien vous voyez hop voilà hop donc une fois que ceci on le repositionne bien et vous voyez le dessous de col en fait ce que je vous disais c'est que je sais pas si vous voyez est-ce que c'est pas trop ou pas voilà ce que vous voyez c'est qu'on va repasser en fait le col ça c'est le dessous de col c'est que la couture roule d'elle-même vers le dessous de col comme ça sur le dessus on ne verra pas le sillon en fait et ça sera plus joli donc on va venir bien repasser et on va venir assembler la première partie du col à l'encolure voilà mon col est repassé comme vous pouvez voir ma petite couture est bien vers le dessous de col donc c'est parfait donc maintenant nous reprenons la veste et nous allons venir positionner la partie qui est non repliée donc celle qui est non thermoncollée donc le dessus de col commencez à positionner vous voyez là vraiment au bord du décroché hop on épingle on va faire ensuite l'autre côté vous voyez là vous avez l'autre décroché on vient positionner comme ceci la partie qui n'a pas été repliée ensuite nous allons venir positionner les crans donc le cran milieu dos avec nos crans milieu dos ici aussi voilà comme tous les cols quand on positionne un col on ne le positionne pas à plat parce que si vous le positionnez à plat vous allez avoir l'impression que le col est trop court ou le pied de col etc donc on le positionne vraiment dans la position de la veste finale donc du coup là nous avons notre cran ici cran couture épaule donc on va venir le positionner vraiment sur la couture épaule et non sur les surpiqûres on épingle nous faisons l'autre cran et là maintenant nous allons pouvoir positionner vous voyez on positionne bien vraiment dans la courbe en fait du col et ça ça marche ça fonctionne pour tous les cols pour tous les normalement tous les assemblages quand on monte on assemble un col même avec un pied de col on le positionne vraiment dans la position qu'il va être vous voyez ça fait une courbe vous avez l'impression qu'il y a de l'embu mais il n'y en a pas par contre si vous le positionnez droit vous allez avoir l'impression que votre col est trop court là il n'y a pas d'embu mais comme ce sont deux courbes qui s'inversent on a l'impression hop mais quand on passe le doigt toujours pareil au niveau de la ligne de piqûre il n'y a pas de surplus de tissu on fait pareil de l'autre côté et voilà une fois que nous avons tout épinglé nous allons venir piquer voilà l'intérieur donc à 1 cm du bord donc ça correspond là j'ai un petit décalage voilà hop au niveau du décroché là à 1 cm du bord tout le long du col jusqu'à l'autre jusqu'à l'autre décroché une fois la première partie du col ainsi fixée on va venir rabattre donc le dessous de col donc la partie qui est tellement collée et que nous avons où nous avons préplié la marge de couture nous allons venir rabattre sur l'endroit le col vous voyez hop ici c'est bien le dessous de col puisque la veste portée va se porter comme ceci normalement après vous pourrez remonter le col bien sûr mais va se porter comme ceci et là c'est bien le dessus de col donc nous allons venir c'est le même principe que pour les bracelets de manche vous allez venir rabattre le col et positionner donc la partie qui est repliée le bord histoire de recouvrir la couture précédente de 1 ou 2 mm donc là on va bien épingler tout le long bien sûr si vous voulez bien fixer là mon tissu en l'occurrence il n'a pas besoin mais vous pouvez bien sûr passer un coup de fer il est même recommandé passer un coup de fer en remontant les marges de couture vers le col comme ça elles seront bien prises pour ensuite pouvoir voilà positionner le rebord afin de recouvrir la couture précédente et là on va épingler comme la manchette vraiment dans ce sens là pour bien voir où est-ce qu'on va on va piquer voilà donc comme vous pouvez voir j'ai épinglé j'ai épinglé tout le dessous de col sur la partie sur le devant de la veste et on va pouvoir venir réaliser la surpiqure à 1 ou 2 mm du bord c'est exactement le même principe que pour le bras c'est les deux manches voilà donc j'ai fini la dernière nous avons fini la surpiqure du col donc voilà comme ça se présente donc on a une surpiqure comme ceci voilà et maintenant il reste la dernière étape la pose des boutons alors sur ce modèle vous pouvez là j'ai dans la documentation j'ai préconisé des boutons etc avec boutonnière mais vous pouvez des boutons classiques même j'ai mis vous pouvez mettre bien sûr des boutons de spécial jean vous pouvez mettre des boutons pression enfin c'est vraiment vous qui choisissez donc chez l'homme la croisure se fait à l'opposé de chez la femme donc la croisure chez l'homme c'est le côté gauche au porté qui vient sur le côté droit donc c'est celui-ci donc c'est la partie où il y a la poche poitrine qui vient si vous l'avez positionné à gauche qui vient se positionner sur l'autre côté donc vous avez bien sûr indiqué la position des boutonnières sur le patron sachez que si vous avez rallongé de beaucoup le modèle vous peut-être que vous devrez ajouter un bouton inversement si vous l'avez raccourci voilà soit vous vous fiez à la position des boutonnières sur le sur le patron sur les pièces patron soit je vais vous donner une petite astuce que moi je fais tout le temps parce que je ne me repère jamais aux positions des boutonnières parce que je préfère les adapter moi comme ça me chante donc ce que je vais faire c'est que généralement je prends les boutons que je vais utiliser comme ça je vois à peu près la grosseur du bouton donc là je prends n'importe quel bouton j'ai pris des boutons avec des fleurs etc mais c'est vraiment pour vous montrer donc ce que je fais généralement je positionne le dernier bouton et le premier bouton pour visualiser où est-ce que je veux que ça arrive voilà une fois que j'ai positionné les deux boutons je marque à l'aide d'une craie donc là les boutonnières sur cette veste vont se positionner pardon à l'horizontale du modèle donc là je positionne je mets mon petit coup de craie là où je vais je veux qu'il y ait mes boutonnières ma première et ma dernière et ce que je vais faire je sais que sur Carl il faut 5 boutons en tout il y a 5 boutons dans la version standard ni rallongée ni raccourci donc ce que je fais c'est que je mesure l'écart que j'ai entre la première et la dernière boutonnière donc là je vais avoir 50 50 et je vais avoir 50 mettons 53 et demi et donc je vais diviser 53 et demi par le nombre de boutons qu'il me reste à mettre donc par 3 donc hop hop et là vous pouvez voir donc ça fait à peu près 13 je pense si je les positionne à 13 13 et 13 26 vous voyez il y a ma règle 26 et 13 ça fait 39 39 et l'écart que j'ai entre les deux derniers ça va faire 14 donc je peux les décaler un tout petit peu et voilà alors oui vous avez plusieurs différents outils etc pour placer les boutonnières etc mais j'avoue ne pas être fan de ces outils en plus je trouve que c'est quand même assez limité on ne peut pas faire des boutonnières assez larges parce que là typiquement cette veste on n'a pas besoin d'avoir des boutons très rapprochés donc voilà c'était la petite astuce pour terminer pour terminer ce tuto ce pas à pas sur Karl donc voilà donc j'espère que ce tuto vous aura plu va vous aider va vous aider à réaliser de superbes versions du dernier patron des patron n'hésitez pas à partager vos réalisations sur Instagram et à me suivre tout simplement voilà passez une bonne journée et bonne couture et bonne couture Sous-titrage FR ?